Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous sommes le dimanche 19 mai, oui nous sommes le dimanche de Pentecôte, long week-end, on me demande de tourner une vidéo pour vous, suite à certaines interrogations que vous aviez parfois demandé, je vous avais demandé quelles étaient les thématiques que vous aimeriez que l'on aborde et vous m'aviez dit que vous aimeriez un peu comprendre un peu le parcours Flamme Jumelle, Contraction et comment moi ici j'entrevois le parcours Flamme Jumelle sur ma chaîne, en effet puisque d'une chaîne à une autre chacun a un peu sa vision sur le sujet, ma vision sera la vision que j'ai suite aux conversations avec les guides et ma vision sera donc en général dans tout ce que je vais verbaliser, vous pourrez observer les contractions que j'ai, contractions pour ceux qui viennent à débarquer sur ma chaîne peut-être en voyant cette vidéo ou le titre de cette vidéo alors que vous ne me connaissez pas, j'ai des contractions corporelles quand je canalise, voilà, et quand les guides témoignent que ce que je dis, ils le valident, voilà, donc c'est un petit indicateur où vous me voyez faire des petits sauts, voilà, quand moi je regarde la caméra et que la contraction part de mon ventre, en fait, voilà, donc si la contraction est faible et ne remonte pas assez visuellement sur l'écran, voilà, ou que je suis en train de bouger, de faire un mouvement parce que je me mets d'une fesse sur l'autre et que j'ai peur que vous ne voyez pas la contraction, il m'arrive de dire contraction, voilà, d'accord ? Donc, en fait, voilà, ce petit indicateur me concernant, voilà, c'est ma façon de... comment mes capacités se traduisent, ce qui est plutôt pas mal parce qu'au moins vous avez un indicateur où vous-même vous voyez visuellement, voilà, et c'est pas plus mal, et j'aime sur cette chaîne vous apprendre à utiliser un pendule contraction, je remettrai sûrement en dessous la vidéo qui explique comment utiliser le pendule, comme ça, en bonne foi, parfois, je vous demande pendant la vidéo, sortez votre pendule et vérifiez que l'information que je vous dis n'est pas une bêtise, vous verrez ainsi de vos propres yeux que cela valide mes dire, voilà. Pourquoi je vous dis ça ? Bah parce que, justement, j'ai conscience que sur la toile, il y a toutes sortes de vidéos faites sur les flammes jumelles, contraction, j'en ai vu certaines, et parfois, je tombe de ma chaise, j'ai envie de recracher mon café si je suis en train de le boire, alors, il y a beaucoup de vidéos qui sont faites par des personnes qui ont entendu des choses, qui ont lu des choses, mais qui ne communiquent pas en direct avec les guides, contraction, donc il reste sur une théorie qu'ils ont entendue, que eux, ils sont, ils valident, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'eux, ça vibre pour eux, c'est une phrase qui est complètement con, le ça vibre pour vous, j'y reviendrai un peu après, et en fait, ça leur plaît, c'est quelque chose qui vibre pour eux, donc ils prennent ça comme étant la vérité, mais sans avoir été vérifiés avec les guides directement, si cette théorie était la bonne, mais comme eux, ça vibre en eux, et que beaucoup de chaînes utilisent cette phrase, à foison, si ça vibre pour vous, c'est que c'est ok, et bien en fait, les gens se permettent de faire des vidéos, et de relater ce qui vibre pour eux, alors que ce n'est pas la vérité, voilà, c'est ce qui s'appelle l'ego spirituel, contraction, l'ego spirituel, où finalement, on n'est pas, on est en train de communiquer avec son serpent, on est dans un ego, et on est, ce qui vibre en moi, ben c'est mon ego, parce que je n'ai pas fini de travailler sur moi, je n'ai pas fini de nettoyer mon ego, et ce qui vibre en moi, c'est du grand n'importe quoi, quand vous regardez une guidance, la plus grande hérésie, c'est que quand vous regardez, ah, ça va être une vidéo sur ça, ah, d'accord, ah, bon, ben d'accord, ok, ben ça va être une vidéo sur ça vibre pour vous, cette phrase à la con, voilà, quand vous regardez une guidance, vous regardez une guidance, et en fait, vous avez envie que tel ou tel scénario se passe, donc inévitablement, vous avez envie de ça, donc inévitablement, si vous entendez une vidéo qui confirme ce que vous, vous avez envie de vivre, vous allez dire, ça vibre en moi, pourtant, c'est pas ce qui va se passer, hein, je vais sortir un exemple à la con, vous faites un rêve un jour, ou dans votre rêve, vous devenez millionnaire, ben ça vibre pour tout le monde de devenir millionnaire, si on n'est pas hypocrite, même si cet argent, vous n'avez pas envie de vivre dans des palaces, cela vous permettrait de faire quand même des choses à l'abri du besoin, de pouvoir réaliser certains rêves, et de donner cet argent à des malheureux qui en auraient besoin, être millionnaire ne veut pas spécialement dire que vous allez vivre dans des palaces, avec 10 000 diamants autour des doigts, non, mais que au moins vous allez avoir cette liberté de faire ce que vous voulez, et de partager cet argent avec d'autres personnes dans le besoin, on peut tous vivre différemment le fait de devenir millionnaire, mais si on n'est pas hypocrite, tout le monde, ça faciliterait les choses à beaucoup de monde, de devenir millionnaire, quoi que vous en fassiez, ça permettrait de réaliser beaucoup de choses de votre côté, donc inévitablement, ça va toujours vibrer en vous, voilà, donc en fait, vous faites un rêve, vous êtes millionnaire, cela vibre en vous, et après vous allez voir une vidéo qui vous dit que vous allez être millionnaire, ah ben c'est sûr, ça vibre en vous, tout le monde a envie de ça, donc en fait, est-ce que pour autant, vous allez devenir millionnaire ? Ben non, donc ça vibre en vous, mais ça veut dire quoi, ça vibre en vous, c'est quand même une phrase à la con qui ne veut rien dire, deuxième exemple, vous êtes sur le parcours flemme jumelle, vous êtes vous, lâchez-heure, avec un runner qui est en couple et marié, ça vibre en vous, que votre runner quitte sa femme pour vous, donc vous allez écouter des vidéos qui disent, il est en train de quitter sa femme, oui, oui, ça vibre en vous, est-ce que c'est pour autant ce qui se passe ? Non, non, il n'est pas en train de quitter sa femme, donc en fait, c'est un peu le piège, si vous voulez, de la spiritualité, l'excès de spiritualité, parce que vous perdez ce côté terre-à-terre, et ça va vous mettre dans une énergie d'attente et d'attentiste, beaucoup de vidéos de guidances, la personne qui fait les vidéos guidances, pour ne pas se prendre de reproches, et pour ne pas, pour être aimé de tous, parce que souvent, les gens qui font les vidéos, apprenez à observer les gens qui font les vidéos sur YouTube, en général, ce sont des personnes, qui n'ont pas fini de travailler sur eux-mêmes, contre action, car ce qu'ils recherchent beaucoup, c'est d'être aimé, et en fait, si vous apprenez déjà à observer ça, vous allez déjà faire un certain tri, sur les chaînes que vous regardez, vous le savez, je vous dis toujours, demandez au pendule, si la chaîne que vous regardez, est validée par vos guides, est-ce que j'ai le droit de regarder cette chaîne, est-ce que vous, vous validez cette personne, est-ce que vous, vous validez cette chaîne, voilà des questions simples à poser, comment verbaliser les choses, est-ce que ce que dit cette personne est vrai, et en fait, vous allez avoir, malheureusement, ça va aller dans le sens de ce que je vous dis, c'est que les guides ne valident pas ces chaînes en question, au-delà de ça, apprenez à observer, et observez les gens qui sont sur ces chaînes, la plupart du temps, ils n'ont pas monté leur montagne, ils n'ont pas monté leur montagne, ils sont encore dans le fait de chercher à être aimé, contractions, et ça, vous pouvez l'observer de mille et une façons, c'est qu'ils font des vidéos, beaucoup, par besoin d'être aimé, c'est comme un puits sans fond, pour être aimé des autres, donc, ils font des vidéos, où beaucoup de gens vous disent ce que vous avez envie d'entendre, et sur les guidances, vous pouvez tomber sur des vidéos et des chaînes, qui véhiculent parfois depuis cinq ans, les mêmes messages, avec des titres très racoleurs, contractions, qui vous disent, venez écouter mes vidéos, moi, je ne te dis que de bonnes nouvelles, donc, en fait, ce sont des personnes qui, dans les vidéos, vous allez les voir, ce sont des personnes qui sont très douces, très douces, très gentilles, elles vous disent que des choses gentilles, tout ce que vous avez envie d'entendre, ce sont, en fait, des personnes qui vous font des câlins, des caresses, comme ça, vous allez revenir, vous allez mettre plein de commentaires adorables à ces personnes, et cette personne, quand elle a fait ça, elle a reçu, elle est rechargée, elle est rechargée, ça lui fait du bien, pourquoi ? Parce qu'elle est une forme de vampire énergétique, une forme de vampire énergétique, qui a besoin de recevoir, d'être chargée, parce qu'elle trouve son pouvoir dans le fait d'être aimée des gens, donc elle fait des vidéos où elle ne dit que des bonnes nouvelles, c'est toujours la même chose, elle met des titres où c'est toujours positif, dans les titres, il y a toujours quelque chose qui va bien se passer, votre jumeau vous aime, il revient, votre autre, que vous soyez flamme jumelle ou pas, c'est que des titres positifs, tout va toujours bien, il revient, il arrive, voilà, c'est que des titres comme ça, et ces gens-là, c'est que du positif, par contre, vous allez écouter ces vidéos, et, quand, vous allez aller réécouter ces vidéos, les nouvelles vidéos, un an ou deux ans après, elles racontent toujours la même chose, elle est dans une stratégie, où elle fait des vidéos, dans le but d'être aimée, mais vous entre, quand il s'est passé un ou deux ans, il ne s'est rien passé dans votre vie, de ce qu'elle a raconté, ça vous a juste mis, dans une énergie d'attente, que ça, c'est en train d'avoir lieu, donc, je dois faire preuve de patience, et j'attends, je n'actionne pas le mouvement, je n'ose pas dire à mon jumeau, ce que je pense réellement, puisque, dans la vidéo, elle m'a dit qu'il est en train de revenir, donc, en fait, ça vous met dans une illusion, qui vous bloque, et qui vous empêche d'avancer, et de poser des actions, ça vous maintient dans une énergie d'attente, vous devenez attentiste, et ça, ah, c'est ça, ah, putain, putain, c'est un truc de fou, quoi, bon, les guides sont en train de m'annoncer le nouveau portail, le portail du mois prochain, c'est l'attente, vous êtes attentiste, voilà, c'est de travailler ça, sur quoi vous êtes en attente, vous êtes attentiste, sur quoi, bon, bah, c'est le thème du portail, voilà, justement, je m'ai posé la question, je me dis, on a passé le 15 du mois, je ne suis toujours pas au courant, du nouveau portail qui arrive, punaise, mais en fait, ils me la, à chaque fois, ils me font des surprises, comme ça, c'est ça, à chaque fois, ah, on va faire une vidéo sur tel thème, puis vous voyez, ça découle, ça découle, putain, mais c'est un truc de fou, quoi, c'est, bon, j'aime bien, j'aime bien les surprises, donc, je suis bon public, voilà, bon, bah, heureusement que je ne viens pas avec des notes, parce que, vous voyez, ils drive à fond, mais d'un autre côté, ces rendez-vous sont un moment où je leur permets de parler, chose qu'ils ne peuvent pas toujours parler sur les autres chaînes, donc, en fait, qu'est-ce qu'on en revient ? À ces chaînes, voilà, qui sont des tierces pour vous, c'est un danger, en fait, et, en fait, ces chaînes vous disent toujours, au début de la vidéo, prenez ce qui vibre en vous, comme ça, en fait, c'est facile, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas leur faire de reproches, non, puisque tu prends que ce qui t'intéresse, tu prends que ce qui t'intéresse, voilà, sauf qu'en fait, monter sa montagne, c'est un peu exactement le contraire, c'est un peu exactement le contraire, quand tu dois monter une montagne sur un parcours flamme jumelle, tu vas travailler, tu vas devoir travailler, c'est sur toi, mais on travaille toujours hors de sa zone de confort, donc, en fait, si tu pars du principe que ça doit vibrer en toi, et que tu prends que ce qui t'intéresse, tu fais exactement le contraire, en fait, je vais vous donner un exemple concret, bon, l'été approche, un peu tout le monde, hommes et femmes, se disent, oh, je vais devoir ressortir les petites tenues d'été, j'aimerais bien perdre quelques kilos, hein, bon, voilà, c'est normal aussi, les guides, les guides sont pas contre ça, parce que, quand vous faites attention à vous, à votre hygiène de vie, à ce que vous mangez, vous prenez soin de votre corps, contraction, et vous ne devez pas développer trop d'addictions compensatoires, au niveau de l'alimentation, de l'alcool, vous devez prendre soin de votre corps, et avoir une bonne hygiène de vie, quand vous mangez mal, et que vous buvez trop, quand vous mangez plein de choses qui sont pas bonnes pour vous, drogue, alcool, et même l'alimentation, hein, si vous mangez trop gras, trop sucré, que vous buvez pas assez d'eau, etc., vous faites rentrer beaucoup de boue à l'intérieur, et ça, ça plombe vos énergies, ça fait baisser votre niveau vibratoire, parce que vous faites rentrer de la boue, et votre corps, il est toujours en train de mouliner, pour digérer des choses qui sont très lourdes, vous dépensez de l'énergie, et c'est de la boue, observez, comment vous badez, vous êtes en énergie basse, vous êtes déprimé, après une journée, où vous avez trop consommé, trop festive, moi je le vois, en général, moi, ancienne, fait tarde, si je suis une soirée à trop boire, le lendemain, je vais être dans des énergies plombantes, c'est-à-dire que déjà, je vais être malade, hein, mon estomac, il est pas bien, mes intestins non plus, parce que mon corps n'apprécie pas cette boue excessive, il essaye de la nettoyer, de la filtrer, et il galère, ça lui demande beaucoup d'énergie, pour aller filtrer cette boue dont il ne veut pas, ce corps étranger qu'il aime pas là, c'est pas du bon carburant que vous faites entrer dans le corps, mais en plus de ça, vous allez avoir un côté déprimé, nonchalant, et vous allez être dans des énergies basses, de tristesse, de déprime, et en fait, ça fait baisser vos énergies, donc en fait, ça n'a vraiment aucune valeur ajoutée, vous pensez que manger toute la journée, ça permet de vous sentir mieux, ça me stresse moins, fumer toute la journée, ça me permet, non, vous faites baisser votre énergie, c'est le serpent qui se mord la queue, en fait, c'est-à-dire que ça fait baisser votre énergie, donc comme vous êtes en énergie basse, vous reconsommer, et en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est du grand n'importe quoi, mais j'ai beau l'expliquer, les gens, quand ils n'ont pas envie d'entendre, et ils n'ont pas envie de lâcher quelque chose, ils s'en foutent, ça passe par une oreille, ça sort par l'autre, à côté de ça, ben pour le coup, je ne sais plus ce que je racontais, j'aurais dû quand même prendre quelques notes, parce que là, les guides, vous partez dans tous les sens, il y a trop de choses qui veulent faire passer pour messages, on était sur l'attentiste, le portail de l'attentiste, le week-end, en plus c'est bien, parce que j'ai fait deux vidéos sur les attentes, les attentes chez Zor et Renard, je les remettrai peut-être ici en dessous, ça faisait déjà une introduction le mois d'avant de ce fait, qu'est-ce que je voulais dire, vous voyez comment ils prennent le contrôle, c'est fou ça, il y avait ça, ces vidéos qui vous disent, oui voilà, quand on arrive avant l'été, on a envie de perdre du poids, voilà, on a envie de perdre du poids, mais, qu'est-ce qu'on va vous dire ? Inévitablement, pour perdre du poids et avoir un joli corps, cela va devoir se faire hors de votre zone de confort, vous allez devoir faire des efforts, on n'a pas un joli corps, mince et sculpté, en ne faisant aucun effort, inévitablement, tout résultat et tout travail, se fait hors de sa zone de confort, vous avez déjà, vous réussissez à perdre du poids en mangeant du gâteau et des chips, non, des burgers et en allant au McDo tous les jours, non, ça ne marche pas, vous allez devoir être dans l'inconfort, faire attention, faire des efforts, inévitablement, ce que l'on a envie de vivre, n'est pas ce que l'on a besoin de vivre, non, si tu as envie de perdre du poids, tu vas avoir besoin de faire des efforts, est-ce que tu aimais bien manger, et que tu avais envie de manger McDo tous les jours, et des chips et des gâteaux, ben, ce n'est pas ça que tu dois vivre, parce que sinon, tu n'obtiendras pas de résultat, donc rester dans sa zone de confort, de faire ce que j'aime bien faire, comme un bon rigide qui se respecte, et faire comme j'ai toujours fait, ça ne marche pas, ça ne donne pas de résultat, donc les résultats, ils s'obtiennent toujours hors de la zone de confort, je vais devoir apprendre à faire autrement, que ce que j'ai l'habitude de faire, on a essayé de travailler votre impulsivité dans un portail, il y a deux mois, vos mécanismes impulsifs, pour arrêter d'être dans les habitudes, vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo, qu'il fallait sortir des habitudes, j'ai trouvé que le nombre de vues sur cette vidéo, où tu bloques ton parcours par tes habitudes, elle n'a pas été beaucoup regardée, pourquoi ? parce que ce n'est pas un titre racoleur, merde, par contre si j'avais écrit sur le titre, bite, cul, nichon, plein de mecs seraient peut-être venus regarder, ou les chaudasses, si j'avais écrit sur le titre, tu vas perdre du poids en bouffant McDo tous les jours, il y aurait peut-être eu beaucoup de vues, si j'avais dit, ton jumeau revient et quitte la tierce, mon Dieu, là j'aurai plein de vues, c'est ça en fait, regardez vos mécanismes, où vous allez regarder des vidéos de merde, parce que le titre est racoleur, mais pourquoi vous faites ça ? vous passez à côté du vrai travail et des pièces du puzzle, vous faites du tri, vous vous trahissez, vous êtes contrôlant, vous faites du tri, et en fait vous êtes passé dans l'accueil d'écouter les vidéos, les vraies vidéos, où il y a des pièces du puzzle, donc finalement à la fin, vous êtes passé à côté du vrai travail, vous êtes toujours en train d'être attentiste, et vous ne faites pas le vrai travail qu'il y a à travailler, et vous bloquez votre parcours, contraction, c'est ça un peu le problème, donc arrêtez d'aller trier les vidéos, dépêchez-vous d'aller revoir les vidéos que vous n'avez pas regardées, parce que le titre n'était pas assez racoleur, si vous voulez, je n'ai pas de dérogation sur Youtube pour faire un titre de trois lignes, mais s'il fallait que je mette à chaque fois, comme les chaînes racoleurs, ton autre revient, et puis à la fin, travaille sur tes habitudes, ah je suis sûre, ça marcherait du feu de Dieu, ça marcherait du feu de Dieu, c'est ce que les gens aiment, les titres racoleurs, comme les chaînes, les chaînes un peu people, il y a un titre hyper racoleur, Jean-Pierre Foucault, et au bord de la mort, puis à la fin, quand vous lisez l'article, il s'est cassé un ongle dans son jardin, en fait, ou c'est son arbre qui est mort dans le jardin, ah oui, il est au bord de la mort, ouais, c'était son arbre, c'est du grand n'importe quoi, ben en fait, c'est là-dedans, vous, vous adorez ça, les titres racoleurs, les titres racoleurs, et en fait, vous allez, vous faites du tri pour ne pas travailler, parce qu'en fait, vous n'avez toujours pas compris que c'est un chemin de travail, c'est un chemin de travail, c'est un chemin de transformation, c'est pas un chemin de j'attends que ça me tombe, tout cuit, je l'ai déjà expliqué, le parcours flamme jumelle, est un parcours pour devenir, pour être, et pas pour avoir, vous devez laisser tomber un peu le mot avoir, et revenez plus vers le mot être, devenir, vous avez des lampadaires à lâcher dans votre façon de fonctionner, vous devez changer votre façon de penser, d'accord ? Peut-être que votre honneur vous énerve, parce qu'il est encore très axé sur le fait d'avoir, mais vous aussi, vous devenez pas assez, vous passez pas l'action, vous ne relevez pas assez de défis, vous êtes encore dans attentiste, le fait de être, donc il y a un effet miroir encore, contre action, et il y a des choses, vous vous refusez de les travailler, il y a des vidéos, vous vous refusez de les écouter, oui, parce que c'est justement ces pièces du puzzle, que vous avez à aller entendre, parce que sur ce truc là, vous ne l'avez pas fait, vous freinez des cas de fer, pour ne pas devenir, pour ne pas être, pour ne pas les travailler, ce point précis, comme les chaisers, qui refusent, de dire à leur honneur, avec toute authenticité, ce qu'elles ont à lui reprocher, elles ont tellement peur, dans leur blessure, d'abandon, de le perdre, qu'elles préfèrent continuer, à utiliser la clé, d'être faux cul, de rester hypocrite, parce qu'elles ont peur, de ne plus avoir, la peur du manque, et donc en fait, elles ne deviennent pas, non, elles ne deviennent pas, elles travaillent, qu'un certain pourcentage, de ce qu'elles ont à travailler, elles freinent des cas de fer, parce que leur peur du manque, les bloquent, elles sont stratèges, elles sont stratèges, elles refusent de devenir, ce que vous voulez, c'est être aimé, donc vous préférez être hypocrite, pour être aimé, mais comme le runner, il n'y a jamais personne, qui lui dit réellement, ce qu'il a à bosser, et que même sa chaiseur, ne l'aide pas, dans cet exercice, de courte échelle, et de montagne, elle ne lui dit même pas, ce qu'elle pense, lui, il ne bouge pas, il n'y a personne, qui lui a dit, ce qu'il avait à travailler, il continue, de s'autoriser, à avoir les pleins droits, il ne voit pas, ce qui ne va pas chez lui, même vous, vous êtes hypocrite, vous ne lui dites pas, il ne risque pas de changer, en fait, vous le cautionnez, donc vous êtes complice, de sa noirceur, n'oubliez pas, que le parcours flamme jumelle, c'est un parcours, de courte échelle, je vous l'avais déjà expliqué, dans une vidéo, allez revoir, mes anciennes vidéos, le parcours, moi, j'avais donné, cette image, de courte échelle, c'est à dire, que, vous êtes tous les deux, en train de gambader, de jouer, comme deux enfants, dans un beau près, et là, il y a des mollos, qui arrivent, des chiens, et là, ces chiens, ils ont envie, de vous bouffer, les chiens, c'est les tierces, et, il va falloir, passer au dessus, d'une palissade, votre runner, il va, poser ses mains, et il va vous demander, de, de, de monter, sur ses mains, pour vous hisser, au dessus, de la palissade, donc, en fait, il va vous aider, à monter, il va être la personne, qui vous pousse, à monter, votre montagne, et ensuite, lui, pendant ce temps là, il ne travaille pas, non, c'est toi, qui monte au dessus, de la palissade, mais la palissade, si tu restes, sur ses pieds, et que tu ne montes pas, il va s'épuiser, ses bras vont s'épuiser, oui, il va s'épuiser, dans ses addictions, l'alcool, la drogue, à subir sa vie, avec les mollos qui lui bouffent, les pieds, juste parce que toi, tu refuses de monter, et en fait, il ne peut pas être libéré, non, puisque toi, tu restes là, tu ne veux pas le lâcher, tu ne trouves pas le courage, de monter toute seule, au dessus de la palissade, d'avoir les bras assez costauds, pour te hisser au dessus, et tu ne trouves pas le courage, de monter au dessus, et de trouver cette force en toi, de monter au dessus, tu prends un appui sur l'autre, mais tu ne montes pas, tu ne fais pas d'effort, tu es attentiste, alors qu'en fait, il va falloir que tu développes cette force, de monter au dessus de la palissade, et de passer, et oui, d'être coupé de lui, un moment, mais c'est le meilleur moyen, de le libérer, le plus vite possible, une fois que tu es de l'autre côté, à toi de lui tendre la main, pour l'aider, à monter au dessus du mur, est-ce que tu vas lui faire, un petit câlin, à ce moment-là, non, il va falloir que tu sois dans la force, il va falloir que tu lui dises, putain, monte, monte, dépêche, oui, tu ne vas pas lui faire, un petit câlin, à travers le mur, attends, je fais un câlin, à travers le mur, tu reçois, mes énergies, non, les câlins, ils ne font rien, dans ces moments-là, il faut être dans la force, et à quel moment, tu l'aides à monter, si tu ne lui dis pas, ce qu'il a à bosser, si tu ne lui dis pas, le fin fond de ta pensée, tu es attentiste, tu bloques tout le parcours, c'est pour ça, qu'il y a beaucoup de FJ, qui ne se réunissent pas, c'est parce que le chaiseur, il écoute des chaînes de merde, qui le maintiennent, en tant que bonne tierce, dans cette énergie d'attentiste, et je refuse de passer à l'action, je vais me laisser influencer, par les chaînes tierces, qui ont des titres racoleurs, et je n'ai pas le temps, après, pour écouter, les chaînes inconfortables, les chaînes inconfortables, qui me disent, où est la clé, non, je n'ai pas le temps d'écouter ça, ça ne m'intéresse pas, moi, on m'a éduqué, tu prends ce qui vibre en toi, moi, ce qui vibre en moi, c'est de croire que je vais perdre du poids, cet été, en mangeant des chips, et un McDo, tous les jours, ah, ça, ça vibre en moi, ouais, ah, c'est trop douloureux, sortir de sa zone de confort, je vais rester dans mon illusion, bah, ça, ça vibre en moi, l'illusion, ouais, je choisis ce qui m'intéresse, ouais, bah, écoute, tu n'es pas là, d'être une bonasse, sur la plage, ou d'acheter les fringues, qui te plaisent, tu continueras de regarder les autres, en disant, ah, elle, elle a de la chance, elle peut, elle peut porter, une robe comme ça, moi, je ne peux pas, non, toi, tu es en train de bouffer tes chips, bah, toi, tu écoutes ce qui vibre en toi, et toi, c'est les chips qui vibrent en toi, ouais, bah, continue de t'illusionner, moi, je n'ai jamais vu de résultat, sans effort, hein, contraction, pas de bras, pas de chocolat, va falloir quand même, développer un peu de gnaque, et de yang, à l'intérieur de toi, pour développer tout ça, en fait, pas de bras, pas de chocolat, tu peux attendre longtemps, continue de manger tes chips, dans ton canapé, ça marche bien, tu as une belle silhouette, ça marche bien, ça marche bien, tu vas être riche, sans aller bosser, en restant dans le canapé, sans être riche spécialement, mais déjà, être riche, c'est déjà avoir assez de quoi bouffer, réussir à économiser, sans être à découvert, et pouvoir t'offrir ce qui te fait plaisir, déjà, un peu tous les mois, te faire plaisir, c'est déjà ça, cette richesse, ça dépend quels mots on met chacun, sur le truc, ça marche bien, sans travailler, ça marche pas non plus, ah merde, ah, ah pourtant, ça vibre en moi, j'ai entendu une vidéo, elle a dit, va jouer au loto, tu vas être milliardaire, ben j'attends, je joue au loto, ouais ouais, c'est ça, et ces chaînes là, ça fait plaisir, ben il y a eu un titre racoleur, tu vas être milliardaire, dans une semaine, cette vidéo est pour toi, le message de ton autre, alors il y a beaucoup de vidéos, comme ça, avec des titres racoleurs, je les vois passer, les titres je me marre, il y a quoi comme titre, ça y est, il quitte sa femme, ça y est, il déménage, ça y est, il prend conscience, de son amour pour toi, ça fait 10 ans, qu'il prend conscience, de son amour pour toi, la tierce se barre, non, la tierce, ça se barra pas, son job, c'est que lui, il ait enfin les couilles, de oser la quitter, il y a d'autres titres racoleurs, ah oui, ça y est, j'en ai un super, tu es coupé de ton autre, tu n'as pas de nouvelles, mais je te dis ce qu'il pense, ouais, c'est ça, c'est ça, ouais, je te dis ce qu'il pense, c'est bien, la spiritualité, c'est bien, c'est une spiritualité amazon, tu as le droit de rentrer dans la tête des autres, ouais, tu as le droit d'avoir une caméra cachée dans la tête des autres, ben ça, ça marche du feu de Dieu, un titre racoleur comme ça, les gens, ils se jettent sur ces vidéos là, c'est génial, parce que c'est ce que vous êtes, vous voulez avoir, vous voulez, vous êtes contrôlant, ce que vous voulez, c'est être dans la tête de l'autre, de savoir ce qu'il pense, c'est ça en fait que vous recherchez, vous ne cherchez pas à devenir ni à être, vous préférez largement aller regarder une vidéo comme ça, pour aller voir, qu'est-ce qu'il pense le gars, il se passe quoi dans sa vie, plutôt que vous de devenir et d'être, vous êtes complètement décentré, et donc vous êtes encore le chaiseur stratège, le chaiseur contrôlant qui ne devient pas, mais qui cherche à avoir, qui cherche à obtenir, vous êtes attentiste, vous attendez de savoir ce qu'il pense, et vous êtes dans votre plaid, vous faites grève, votre parcours est bloqué, parce que vous ne travaillez pas sur vous, ce que vous voulez, c'est être dans sa tête, et toutes ces vidéos, c'est pour ça que vous regardez des vidéos qui dansent, alors, à un moment, je vous ai sorti, le nom, de, de deux ou trois chaînes, qui parlaient de guidance, pourquoi je vous ai dit ça à une époque, parce que ces chaînes, parce que ces chaînes, je les aime bien, parce que c'est des gens qui ne racontent pas, que des choses qui vont bien, c'est pas des gens, c'est des gens qui ne disent pas que, tout va bien, il revient, etc. non, c'est des gens qui sont mitigés, c'est des gens qui ont un franc parlé, c'est des gens qui disent aussi que, tout, non, tout ne se passe pas à merveille, et, de ce fait là, ils ne parlent pas que de guidance dans leurs vidéos, entre les informations guidance, ils font un peu de développement personnel, mais du vrai développement personnel, c'est-à-dire, ils viennent un peu rentrer dans l'art, à dire des vérités, qui donnent à cogiter, entre deux, trois phrases guidance, et ce mix, qu'ils ont, si je vous ai parlé de ces chaînes là, c'était pour essayer de vous détourner, des chaînes guidance de merde, qui vous disent toujours, tout va bien, prends ce qui vibre en toi, etc. et, toutes ces chaînes, qui sont finalement, dangereuses, en fait, et, j'essayais de vous détourner, de ces chaînes là, contraction confirmée, pour vous dire, allez, écoutez ces vidéos, parce que dedans, ça donne à réfléchir, et au moins, pour que vous ayez eu des graines, dans ces vidéos, mais, c'est pas pour autant, si par exemple, si par exemple, à un moment, on parlait de la chaîne, je vous avais parlé de la chaîne, Jérôme YouTube, mais je crois qu'il a changé de nom, donc en fait, vous pouvez même plus trouver cette chaîne, et comme je regarde pas, je sais plus, quel est le nom de sa nouvelle chaîne, mais à un moment, la chaîne de Jérôme YouTube, elle était bien, parce qu'elle était axée, à dire des vérités, sur comment fonctionne le runner, et moi, je trouvais ça sympa, parce que, au moins, quand vous alliez entendre sa chaîne, vous alliez voir, qu'il fallait arrêter d'idéaliser le runner, parce que, ce qu'il canalisait, dans ses guidances, permettait d'ouvrir les yeux, sur la réalité, et le vrai visage du runner, contraction, et ce qu'il disait, était vrai, c'était vrai, il vous la mettait pas, à l'envers, du parcours qu'on de fait, il disait vraiment, des vérités, et ça, c'était bien, parce que je trouvais que, au moins, vous aviez besoin d'entendre ça, d'une autre personne que moi, en plus, c'est un mec, donc, entendre un mec, qui parle des mecs, comme ça, bah, parfois, c'est nécessaire, ça vous permet aussi, de voir que même un mec, peut parler des mecs, comme ça, parce que le runner, c'est la polarité masculine, il y a des femmes runner, mais il y a quand même, une plus grande majorité, d'hommes, d'accord, contraction confirmée, ensuite, je vous ai parlé, de la chaîne, Sirius Guidance, oui, parce que Sirius Guidance, apportait des clés, même au runner, il y avait des vraies clés, pour ouvrir les yeux, au runner, sur les tierces, autour du runner, donc, en fait, le runner, s'il avait envie, d'aller écouter, Sirius, il voyait la réalité, et il avait des vraies clés, et des vrais indices, dans sa pièce de puzzle, pour ouvrir les yeux, sur sa famille, c'est pas pour autant, que tous les chaisers, devaient aller écouter, Sirius Guidance, puisque Sirius Guidance, elle est beaucoup, axée, sur des personnes, en fin de parcours, qui sont sur le point, de se retrouver, avec un runner, qui est sur le point, de quitter sa famille, mais, vous êtes pas tous, en fin de parcours, donc arrêtez, d'aller écouter ça, si vous y êtes pas, c'est pour, certains publics, c'est des gens, qui canalisent, une information, pour un certain public, mais si vous, vous êtes chaisers, début de parcours, n'allez pas écouter, Sirius Guidance, c'est pas pour vous, en fait, c'est pas pour vous, donc voilà, je vous avais parlé aussi, de Highland Guidance, qui lui, parle pas du tout, de FJ, lui, il parle, par signe astrologique, et je trouvais, que c'était assez sympa, à écouter, parce que, il est très précis, dans ses messages, et, c'était parfois sympa, que vous alliez écouter, ce qu'il racontait, parce qu'il donnait, à réfléchir, dans ses vidéos, c'était pas du truc, il a mis ses chaussettes, à 5 heures du matin, pour faire sa valise, à 10 heures, et il sera chez vous, à 10 heures 5, il quitte sa femme, non, c'est des gens, qui donnent, à réfléchir, ils vous donnent, des messages, en plus, pour vous faire cogiter, c'est pas de la guidance, à la mort moelleux, comme certaines chaînes, qui disent de la merde, mais n'importe quoi, en fait, où là, il n'y a pas de plus-value, à perdre du temps, à aller écouter, ces chaînes-là, donc là, c'est quand même, un réel problème, pourquoi ? Parce que ce matin, en accrochant, ma lessive, les guides, me disaient, de retourner, une vidéo aujourd'hui, et d'en recharger, encore une aujourd'hui, et je me suis dit, bah pourtant, les vidéos, j'ai l'impression, en ce moment, de mettre, une vidéo, tous les jours, alors qu'avant, c'était tous les deux, trois jours, pour laisser le temps, aux gens de regarder, et les guides me disent, oui, mais en fait, si je ne mets pas assez de vidéos, en attendant, que les gens, aient le temps de regarder, ils constatent, de là où ils sont, c'est que vous, vous avez une addiction, aux vidéos, et vous avez quand même, genre, un besoin, d'un quota d'heures, de vidéos, dans votre journée, contraction, et si moi, j'en mets pas assez, vous allez aller, vous éparpiller, aller regarder, donc, d'autres personnes, à côté de moi, et là, vous allez regarder, de nouveau, des chaînes de merde, qui vous redisent, de la merde, et de nouveau, vous vous éparpillez, et vous vous remettez, en danger, parce que vous réécoutez, des gens, qu'il ne faut pas écouter, donc, les guides, me demandent, en ce moment, de monter la cadence, au niveau des vidéos, contraction, pour que vous ayez, une sorte de piqûre, et une dose de vidéos, de ma part, pour que vous ayez, moins, envie, d'aller regarder, des vidéos, de merde, à côté de moi, donc, je suis cool, j'ai refait, une vidéo ce matin, et ils m'ont dit, sur tel thème, finalement, après, c'est parti sur un deuxième thème, et finalement, c'est sur le portail, de la dentiste, donc, c'est fou, quoi, c'est rigolo, alors qu'il y a deux jours, je me demandais, mais c'est quoi, nouveau portail, donc, en fait, cette vidéo, c'est très bizarre, il y a quelques minutes, pendant que je vous parlais, les guides m'ont suggéré, une idée dans ma tête, vous savez ce que c'était, l'idée qu'ils m'ont suggéré, je vais vous en faire part, en direct, contraction, ils m'ont dit, tu sais, cette vidéo, Peggy, idéalement, il va falloir que tu la postes, sous deux titres différents, voilà, et ils m'ont dit, tu la posteras une fois, pour faire part du nouveau portail, attentiste, d'accord, de l'attente, de l'attentiste, du syndrome de l'attentiste, et il faudra que tu publies la même vidéo, avec un titre différent, c'est, attention aux chaînes que vous regardez, avec, prenez ce qui vibre en vous, pourquoi, bah parce que, pour que les gens, en fonction du titre, les gens qui ne sont pas habitués à ma chaîne, il y a peut-être des gens qui vont se méfier, avec cette phrase, parce que moi, je ne peux pas mettre plein de thèmes, sur le titre, je suis limitée, on a le droit à un certain nombre, c'est pour ça que je vous dis toujours, regardez toutes mes vidéos, contraction, et demandez à votre pendule, est-ce que je dois regarder, toutes les vidéos de Peggy, vos guides vont vous dire oui, parce que moi, dans le titre, je n'aborde pas que ça, parfois je parle 30 ou 40 minutes, vous pensez franchement que j'ai parlé que du thème qui est dans le titre, bien sûr que non, il y a plein d'autres pièces du puzzle dedans, plein d'autres pièces du puzzle, il ne faut pas se baser que sur le titre, ce n'est pas facile, parce que moi, d'où je suis, pour savoir quel titre je vais mettre, je réécoute ma vidéo, ou maintenant, je choisis même le titre, quand j'ai fini la vidéo, pour me rappeler, après je ne me rappelle plus, de quoi parler cette vidéo, parfois je les pose deux semaines après, mais en fonction de ce qui est, moi je prends l'idée globale, de ce qui me semble le plus intéressant, pour être, pour devenir, et en fait, par rapport à la thématique, moi je vois l'idée globale, le message global, que vous aviez à retenir, quelle est la leçon de cette vidéo, et je vais choisir un titre autour de ça, et je demande au guide, si c'est le bon choix du titre, et les guides valident, je ne mets jamais un titre, qui n'est pas validé, sauf que vous, vous n'avez pas la même vision que moi, et que les guides, c'est que vous, vous avez encore, une vision de avoir, donc vous, vous voulez un titre racoleur, vous voulez être dans la tête, de votre jumeau, qu'est-ce qu'il pense, il pense quoi, est-ce qu'il est en train de déménager, est-ce qu'il est en train de partir, donc en fait, c'est sûr qu'entre ma vidéo, et après, le titre racoleur, de la chaîne de merde, où là, vous allez aller, regarder cette vidéo de merde, ben oui, c'est sûr que moi, je ne fais pas le poids, moi, je ne fais pas le poids, à côté de ça, je ne suis pas intéressante, je n'ai pas de contraction, non, parce que les guides ne valident pas, le je ne suis pas intéressante, mais, je ne suis pas intéressante, à vos yeux, parce que vous voulez avoir, il fait quoi, dis-moi à Peggy, mais il fait quoi, mais une caméra cachée chez lui, j'ai tous les droits, non, c'est hyper toxique, de vouloir savoir, ce qu'il fait, tu n'as pas à le surveiller, tu n'as pas à vouloir savoir, qu'est-ce qu'il fait, en fait, dans toutes ces vidéos racoleuses, avec des titres de merde, tu sais ce que j'aimerais que tu fasses, j'aimerais que tu prennes un bout de papier, cette semaine, j'aimerais que tu notes, combien de vidéos, sur Youtube, tu as regardé, en dehors de moi, en dehors de moi, combien de vidéos, tu as regardé par jour, cela t'a pris combien de temps, est-ce que tu as été vraiment regarder, mes articles à moi, sur ma story Facebook, sur mon, sur mon profil Facebook, si tu me dis, je n'ai pas eu le temps, et que tu as regardé, tous les jours, plusieurs vidéos, d'autres chaînes, essaye de voir, si tu es logique, est-ce que tu as, tous les jours, travaillé la phrase du jour, est-ce que tu as vraiment cogité, à tout ça, est-ce que tu travailles, l'axe de la semaine, que je vous mets, sur Facebook, est-ce que tu as regardé, les trois ou quatre, les quatre ou cinq minutes, de vidéos, que je mets en story le matin, et regarde le nombre de temps, que tu as passé par jour, pour aller regarder, ces chaînes là, est-ce que c'est des chaînes, que tu as validé, au pendule avant, est-ce que tu as demandé, à tes guides, si c'était bien de les regarder, donc quand tu dis, que tu n'as pas le temps, quand tu dis, que tu n'as pas le temps, de chercher du travail, quand tu dis, que tu n'as pas le temps, de faire de sport, quand tu dis, que tu n'as pas le temps, de cuisiner, quand tu dis, que tu n'as pas le temps, de faire des trucs, avec tes enfants, quand tu dis, que tu n'as pas le temps, de faire des travaux, chez toi, quand tu dis, que tu n'as pas le temps, d'aller te promener, quand tu dis, que tu n'as pas le temps, de lire, tu es sûr, que tu n'as pas le temps, regarde le nombre de temps, que tu as passé, sur ta semaine, cela a représenté, combien de temps, sur ta semaine, d'aller regarder, ces vidéos, compensation tu as des compensations ça t'a apporté quoi toutes ces vidéos guidances que tu as vu sur le nombre d'heures que tu as passé les regarder il y a combien de choses qui ont eu lieu il ya combien de choses qui se sont réalisés ça t'a apporté quoi à la fin d'être attentiste d'être dans la compensation de ne pas agir de perdre du temps le temps passe et rien ne se passe dans une journée idéalement pour moi une jeune Une journée qui est bien, dans sa façon d'être construite, je vais vous dire mon angle de vue à moi. Personnellement, je me sens bien à aller me coucher le soir, quand dans ma journée, j'ai cette sensation d'avoir eu une journée assez complète. De base, vous êtes censé travailler tous les aspects de votre personnalité, la réunion à l'intérieur de vous, pour aller vers un état de complétude. Donc, votre journée doit être équilibrée dans vos activités, dans ce que vous faites, pour aller vers un état de complétude. Moi, je me sens équilibrée et heureuse d'aller me coucher le soir, quand dans une journée, je ne vais pas prendre une journée de travail, je vais partir sur une journée de type week-end. D'accord ? C'est qu'il y a eu un moment de repos, donc un moment de détente, où j'ai pu soit boire un café avec un bon bouquin, soit boire un café en regardant une vidéo instructive pour vous. Parce que moi, je regarde encore mes vidéos, pas pour remettre tous les trucs en dessous, les liens. Donc, c'est un moment de repos, quand je revois une vidéo de moi, où que je... Moi, je suis toujours en train de me former constamment sur de la psychologie, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais, c'est comme une activité qui me nourrit, moi, de l'intérieur. Parce que j'ai cette particularité-là, que la psychologie a toujours été quelque chose qui me passionnait, qui vibrait en moi, en niveau loisir. C'est-à-dire que moi, me former à quelque chose de psychologie, ça peut être comme vous, regarder une série télé, regarder une série Netflix, vous voyez ? Ou regarder un film. Moi, la télé, c'est pas quelque chose à faible dose, ça va. Je... Il faut pas que ce soit trop, pour moi. Ça me saoule, en fait. Très rapidement, ça me saoule. Je commence à regarder les mouches, à plus écouter, ça me gave. Ça me gave. Pourquoi ? Parce que je me sens passive. Je me sens lobotomisée et passive. Donc, je regarde peu la télé pour cette raison-là. Il faut que ce soit quelque chose qui m'interpelle, qui m'apporte, qui m'éduque sur quelque chose. Sinon, je m'ennuie. Je vais être plus intéressée par un documentaire qui m'apprend quelque chose, ou une émission qui parle de quelque chose, plutôt qu'envers un film. Le film m'apprend pas grand-chose. Je m'ennuie. Ça veut pas dire que je juge les gens qui regardent des films. En aucun cas. C'est qu'on est tous différents. Il y a des choses qui vibrent différemment pour nous. Moi, dans ma façon d'être, j'ai besoin de me nourrir par du savoir. Voilà. Voilà. Écoutez, on est tous différents. Voilà. Donc, je vais avoir plus de plaisir à lire un livre qui m'apprend quelque chose, qu'à lire un livre sur une histoire d'amour. Voilà. Vous comprenez l'idée ? Ça, c'est ma personnalité. Je suis comme ça. C'est ça qui me nourrit. Voilà. Ceci dit, c'est pas pour autant que je vais regarder trois heures de vidéos instructives. Je m'éduque toujours sur de la psychologie, mais ça va pas représenter... Parfois, ça va être une demi-heure dans la semaine ou une heure dans ma semaine. En plusieurs petites touches. Donc, en fait, moi, il y aura souvent dans ma journée un moment comme ça. Que je fais un truc qui me nourrit, qui me nourrit l'âme. Où je lis, où j'écoute un bout de vidéo de quelque chose qui m'éduque. Et que je trouve ça, waouh, c'est intéressant. Vous voyez un peu l'idée ? Voilà. Je vais inévitablement... Je suis maman. Donc, j'ai inévitablement aussi des corvées. J'ai des corvées. Donc, il faut que dans ma journée, j'ai avancé sur du ménage, sur des corvées telles que c'est là. Inévitablement. La gestion du linge, du ménage. Parce que je déteste quand ma maison est en bordel. Et je suis tendue si ma maison est en bordel. Donc, ça participe aussi à... Il y a des obligations. Mais ça contribue à mon bien-être. Parce que si c'est le bordel chez moi, je ne supporte pas. Donc, j'ai avancé sur mes corvées. Ça peut être aussi de l'administratif. Ça peut être aussi les devoirs des enfants. Puis, il y a toujours un moment... Ben, avec les enfants plus sympas. De communication, de jeux, de balade avec eux. Il faut aussi qu'il y ait ces moments-là. Et puis, je vais essayer d'avoir une ou deux heures. Moi, je suis dans une phase où j'ai beaucoup de travaux à faire chez moi. Ben, je vais essayer d'organiser une ou deux heures de tri ou de travaux. Pour dire que ça avance. Il va y avoir éventuellement aller marcher ou faire du sport. Vous voyez ? En fait, il y a de tout, en fait. Il y a du repos. Il y a du calme. Il y a du maman. Il y a de la corvée. Il y a du plaisir. Il y a de l'activité. C'est un mix de tout, en fait. C'est un mix de tout. Mais vous, si déjà, tous les jours, vous passez trop de temps à aller regarder d'autres chaînes qui vous... Vous avez le temps de rien. Et après, vous dites, j'ai pas le temps. Rien n'avance dans ma vie. C'est débile. C'est débile. Si vous regardez le même film dix fois, quel temps gaspiller. Pourquoi vous avez... Je connais des gens qui regardent dix fois le même film. Pourquoi vous regardez dix fois le même film ? C'est quoi la plus-value ? Regarder dix fois le même film. Moi, j'ai du mal à comprendre. Il n'y a pas ce côté vie par procuration, là. Chanson de Goldman. Ça fait vraiment la personne ultra passif dans sa vie, quoi. Ça n'avance pas, quoi. J'ai regardé dix fois le même film. Vous n'avez pas envie de faire autre chose ? Et puis, bien sûr, j'ai des moments de vie sociale. Et puis, j'ai des moments seul. Mes week-ends ne se ressemblent pas. Il y a des week-ends avec des invitations, des sorties. Et puis, il y a des week-ends calmes pour, justement, faire plaisir à toutes les facettes de ma personnalité. Pour faire les choses par plaisir et pas par habitude, en fait. Je ne suis pas attentiste. Je ne suis pas attentiste. Donc, souvent, vous me dites, tu m'impressionnes, Peggy. Je ne sais pas comment tu arrives à jongler sur tout. Comment tu fais pour t'organiser ? Ben, je n'en sais rien, en fait. Je dirais que c'est un truc qui est assez naturel chez moi. Contraction. Ouais, ce côté organisation, c'est quelque chose qui a toujours été assez intuitif chez moi. Sûrement que c'était un point fort chez moi dans mes anciennes vies. J'ai même travaillé là-dedans pendant des années pour optimiser organisation. Donc, c'est une façon d'être, chez moi, assez intuitive. Assez naturelle. Ce qui est du gaspillage de temps, pas productif. J'ai l'impression de gaspiller du temps. Donc, je vais essayer de le pister assez rapidement. Pour ne pas être dans ce gâchis, en fait. Pour ne pas être dans ce gâchis. Hier, je voulais avancer sur mes travaux d'extérieur. Parce que long week-end est des peintures à faire. Puis, il n'a fait que pleuvoir. Donc, j'étais dégoûtée. Je ne pouvais pas. Mes plans étaient un peu... tombaient à l'eau. Et à un moment, j'ai dit... Je n'ai pas envie que ma journée soit gâchée. J'avais l'impression que j'aurais gaspillé ma journée. Ben, je vais aller faire quelque chose qui est en... Comme je vous dis, tous les jours, j'essaye... Dans les jours de repos, quand je suis chez moi. D'accord ? Je vais essayer d'avoir une à deux heures de corvée, d'avancer sur autre chose que du ménage. Donc, le ménage de printemps, des conneries comme ça. Qui, moi, le ménage de printemps, c'est toute l'année. Du tri d'armoires, réagencements, ou peintures. Enfin, vraiment, des vraies corvées. Vous voyez ? Ces trucs pour que votre habitat soit plus agréable. Du tri. Toutes ces choses-là. Et ben, en fait, je suis donc allée trier mes penderies en haut. Voilà, j'ai trié trois sacs poubelles. La pièce, elle était engorgée de bordel. J'avais encore mes valises du long week-end où j'étais partie, qui traînaient, que j'avais pas eu le temps. Du linge que j'avais pas assez bien rangé à fond dans les armoires. Il y avait du grand bordel. Et ben, en fait, j'ai fait ce gros tri pendant deux heures avec de la musique. Ben, cette pièce qui redevenait une grosse pièce bordel, qui me polluait visuellement. Voilà. J'ai fait ça pendant deux heures avec de la musique. J'ai pas eu cette sensation que c'était une corvée. Et je l'ai bien vécu. Et je suis heureuse. Parce que là, maintenant, quand je revois la paix, je me dis, oh putain, que c'est agréable, quoi. C'est ça. Donc, essayez de pister toutes ces choses-là pour dire que, au moins, j'ai l'impression, même si j'ai pas avancé sur l'extérieur, que ça n'a pas été une journée perdue parce que j'ai avancé dans des projets intérieurs. Parce que, comme je vous le dis, j'ai l'impression, en ce moment, j'ai beaucoup de travaux à faire chez moi. Et il faut que j'avance quand même dans des projets comme ça. Aujourd'hui, là, j'attends qu'il fasse un peu meilleur. Et après, je vais aller faire deux heures de peinture dehors avec un petit rayon de soleil. J'espère qu'il va arriver parce que, pour l'instant, il a l'air de se cacher avec de la musique. Et puis, demain, je referai deux heures sur ma journée de peinture. Et le reste, je l'ai passé à faire d'autres choses. Hier soir, j'ai fait l'andouille avec ma fille toute la soirée. On avait des fous rires. Enfin, voilà. Essayez. Est-ce que vos journées sont vraiment comme ça, bien compartimentées, diversifiées sur des activités différentes ? Est-ce que vous êtes monotâche ? Est-ce que vous ne faites que des trucs toujours monotâches ? Je fais toujours les mêmes trucs. Je ne suis jamais seule avec moi-même. Je suis toujours avec des autres. Non ? Moi, j'ai des moments avec les autres et j'ai des moments seuls avec moi-même. J'ai des moments en intérieur, j'ai des moments en extérieur. Là, je vois que j'ai laissé de côté le sport parce que j'ai fait beaucoup de trucs. Je n'arrête jamais. Inévitablement, quand vous faites beaucoup de choses à l'extérieur, je vous avouerai, je me suis chopée des tendinites au bras, là, qui ont du mal à passer. Inévitablement, côté sport, j'étais lessivée, j'ai moins fait de sport et là, je ressens que j'ai besoin de refaire du sport. Donc, je vais réintégrer le sport. Vous voyez ? Multifacettes. Voilà. Je combine entre toutes les facettes de ma personnalité. Est-ce que vous êtes réellement comme ça ? Les guides disent que non. Ben, moi, si. Voilà. N'oubliez pas que la richesse de votre personnalité, c'est d'être, justement, d'avoir plein de facettes différentes et pas d'être que, voilà, très rigide, voilà, toujours le même truc. Non. Vous devez diversifier, en fait. C'est ce qui fait de vous la richesse que toutes ces facettes que vous avez vous rendent... Ben, déjà, vous, vous êtes heureux, vous êtes épanoui, vous vous remplissez un peu, vous faites plaisir à toutes les facettes de votre personnalité. Vous êtes une boule à facettes. Donc, vous vous ennuyez jamais parce que vous diversifiez. C'est différent. Vous faites plein de trucs différents. Et c'est ça. Ça vous permet d'être dans un équilibre. C'est pas faire plein de trucs différents dans l'hyperactivité. Ce week-end, je vais aller passer un week-end à Lyon. Le week-end prochain, je vais aller passer un week-end à Paris. Le week-end suivant, je vais aller passer un week-end à la Bolle. Non. Ça, c'est se noyer dans l'hyperactivité. Vous êtes toujours en train de faire la même chose, en fait. C'est pas ça, en fait. Ça, ça n'a rien à voir. Vous êtes dans la fuite. Et si vous êtes comme ça et que vous êtes déjà parents, ben, en fait, vous habituez vos parents, vos enfants à être là-dedans aussi. Et en fait, vous êtes toujours en train de noyer vos enfants à être avec plein de gens. Vous passez pas des moments de qualité seuls avec eux. C'est bon souvenir qu'eux auront plus tard, non ? Parce qu'à chaque fois, les moments, vous les passez de façon superficielle, ils vous voient toujours avec plein d'autres gens. Et quand vous êtes avec les gens, vous avez pas des conversations profondes avec vos enfants. Vous êtes dans du superficiel parce que, ben, il y a d'autres adultes. Et parfois, vous êtes dans vos masques quand vous êtes avec d'autres adultes. Et finalement, vos enfants, vous passez pas du temps de qualité réel avec eux. qui plus est, un enfant doit savoir s'occuper seul. Et vous, vous leur interdisez presque d'être chez eux. Et ça, c'est pas sain, en fait. Moi, je connais des enfants qui disent en arrière, j'en peux plus, quoi. J'aimerais tellement passer un week-end à la maison, j'en ai marre. Mes parents veulent toujours qu'on soit partis tous les week-ends. Et en fait, les enfants ont l'impression d'être toujours balottés. Contre action. Ils ont l'impression de jamais être chez eux. Contre action. Ils ont toujours l'impression qu'il faut courir et être avec des étrangers. Mais pourquoi on n'est jamais ici, à la maison, entre nous ? On m'offre des jouets, mais j'ai jamais l'occasion de jouer avec mes jouets. Je suis jamais chez moi. Je peux jamais vraiment voir. On doit toujours être en train de courir avec des gens. Pourquoi ? Ben, parce que mes parents sont dysfonctionnels, ils sont toujours en train de fuir, ils se font chier entre eux et en fait, ils se font chier dans la vie, ils cherchent à être nourris d'extérieur, ils sont en train de m'apprendre à être comme ça. Et en fait, les enfants ne savent pas s'occuper. Certains ne savent pas s'occuper, ils se nourrissent de la même façon, ils vont être dépendants des autres, ils ne vont jamais avoir développé plein d'aspects de leur personnalité qu'ils auraient dû développer. Et d'autres vont faire un rejet total plus tard de ce mode de vie et vont devenir asociales parce que putain, j'en peux plus, toute ma vie, j'ai vu des gens en fait. Toute ma vie, j'ai vu des gens. Et putain, je ne ferai pas ça à mes gosses. Et eux, ils partiront peut-être dans un extrême à, ben, on restera toujours cloisonné chez nous et on côtoiera personne. Inévitablement, ce qu'on n'a pas aimé, enfin, notre enfance va toujours générer un extrême chez nous après en fait. Donc l'extrême que vous faites vivre à vos enfants, sur vos enfants, il y en aura peut-être un qui va vouloir imposer le même extrême à ses enfants et puis l'autre va partir dans l'autre extrême parce que moi, overdose quoi, je ne ferai pas cette erreur. Donc essayez d'observer un peu tout ça. voilà. En tout cas, la justesse est toujours dans le juste équilibre, dans la nuance de gris et pas dans les extrêmes. Voilà. Essayez de regarder, vous êtes encore attentiste. Voilà, vous êtes encore attentiste. Regardez les deux vidéos sur les attentes chez The Runner que j'ai remis en dessous des vidéos parce que ne soyez pas attentiste que les autres viennent vous nourrir. Ne soyez pas attentiste que les autres décident ou fassent à votre place. il y a tout ça à faire. C'est vous qui devez être maître de votre vie et vous devez surtout répondre à vos attentes. Ce n'est pas aux extérieurs à le faire. Donc ça, ça va être le portail de ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bisous.